Bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée au procès contre Michael Jackson ayant eu lieu en 2005. Sur cette chaîne, je résume le procès jour après jour en m'appuyant sur la retranscription du procès venant du tribunal de Santa Maria en Californie. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande fortement de visionner mes vidéos précédentes afin d'avoir une vision précise du déroulement de ce procès et de prendre connaissance de l'ensemble des informations. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais résumer le déroulement du procès le 4 mai 2005, 44ème jour du procès après la sélection du jury. L'interrogatoire de Rudy Provencio se poursuit. Rudy Provencio dit que Michael Jackson n'avait pas son propre téléphone portable et utilisait celui des autres comme celui d'un garde du corps. Il dit que Marc Schaffel appelait parfois Michael Jackson Arnold. Parfois, Michael Jackson demandait à Marc Schaffel de lui transmettre de l'argent en liquide. En novembre 2001, Marc Schaffel a été renvoyé par un avocat de Michael Jackson du nom de Zia. Christian Robinson travaillait aussi avec Marc Schaffel. Marc Schaffel travaillait toujours avec Neverland Valley Entertainment. Pendant plusieurs mois, il n'y avait plus de contact entre Michael Jackson et Marc Schaffel. Rudy Provencio affirme que le 24 janvier 2003, il a reçu une retranscription du film Living with Michael Jackson de Bachir, transmise par une journaliste. Il confirme qu'il recevait des appels téléphoniques des médias en permanence. Les médias voulaient savoir qui était Gavine. Marc Schaffel a fait connaître le contenu de la retranscription à Ronald, Dieter et Michael Jackson. Rudy Provencio écoutait leur conversation téléphonique quand il était chez Marc Schaffel, car les téléphones étaient reliés entre eux. Marc Schaffel et Dieter Wiener ont dit à Michael Jackson de parler à Debiro afin qu'elle puisse participer à la préparation de Take 2. Marc Schaffel et Dieter Wiener ont dit à Michael Jackson que les arts viso pouvaient ruiner sa carrière, lui faire du chantage. Ils ont dit à Michael Jackson qu'il fallait faire un documentaire en réponse à celui de Bachir pour sauver son image. Michael Jackson a dit que Franck Cassio lui avait dit que les arts viso pouvaient être filmés pour apparaître dans Take 2. Au début du mois de février 2003, Marc Schaffel a dit dans une conversation téléphonique qu'ils allaient emmener la famille en Floride. Dieter a dit à Michael Jackson qu'il fallait faire une conférence de presse. Michael Jackson a dit qu'il détestait faire des conférences de presse. Rudy Provencio était là quand l'interview de Debiro a eu lieu chez Marc Schaffel. Parfois, Marc Schaffel faisait des suggestions pour demander à Debiro de reformuler ses réponses. À un moment, Debiro a pleuré et Marc Schaffel a voulu qu'elle refasse la prise pour pleurer mieux. Le procureur fait remarquer que dans les crédits de l'album Invincible, Michael Jackson remercie Marc Schaffel et Franck Cassio. Rudy Provencio dit que les arts viso sont venus deux fois dans la maison de Marc Schaffel en février 2003. Il se souvient avoir montré les toilettes à Gavine et le reste de la famille était dans la voiture. Il dit que Marc Schaffel et Vigny Amen auraient fait allusion à des tueurs. Marc Schaffel avait dit que des tueurs cherchaient les arts viso. Après cette conversation, Rudy Provencio a appelé Vigny Amen pour lui demander qui étaient les tueurs. Et Vigny a répondu « il n'y a pas de tueur » et que Gavine était embêtée à l'école par des élèves qui l'appelaient pédés. Il dit que Marc Schaffel lui avait dit une fois au téléphone à propos des arts viso « je ne peux pas parler maintenant, ils viennent juste de s'échapper ». Il dit que ça pouvait être le 6 ou 7 mars 2003. Il dit qu'il a appelé Vigny qui était paniqué et lui a dit qu'il ne pouvait pas parler maintenant parce que la famille venait juste de s'échapper. Rudy Provencio a quitté Neverland Valley Entertainment au début du mois de mars. Contre-interrogé par Tom Mezreau, il dit qu'il n'a jamais rencontré les arts viso à part quand il a montré les toilettes à Gavine qui était venue chez Marc Schaffel en février 2003 avec Vigny Amen. Il dit que la conversation sur les tueurs devait avoir eu lieu mi-février. Il dit que Marc Schaffel avait parlé des arts viso en les appelant « mexicains stupides » et qu'il l'a noté dans ses notes. Rudy Provencio prenait régulièrement des notes et Mezreau l'interroge sur ses possibles motivations concernant cette prise de notes. Il confirme à Tom Mezreau qu'il a indiqué dans ses notes que le mot « tueur » aurait été employé le 1er février 2003. Mezreau fait remarquer que c'était avant la diffusion du film de Bachir. Il avait noté « qui sont ces tueurs » dans un paragraphe en dessous d'un premier paragraphe daté du 1er février 2003. En voyant les notes, il fait remarquer que c'était un paragraphe différent et il ne peut pas préciser la date exacte. Il confirme avoir enregistré des conversations de différentes personnes impliquées dans cette affaire pour coopérer avec la police. Mezreau lui dit qu'il enregistrait des conversations avant de l'avoir dit à la police, mais Rudy Provencio le nie. Il adonnait qu'il a écouté des conversations téléphoniques de Marc Schaffel ou Michael Jackson sans qu'il le sache. Il affirme que quelque chose était louche concernant la famille Arviso et qu'il cherchait à savoir ce qui se passait. Et Mezreau lui fait remarquer qu'il ne connaissait même pas cette famille et qu'il n'a pas prévenu la police à ce moment-là. Rudy Provencio dit qu'il a été soulagé en apprenant que les Arviso s'étaient échappés car il n'avait rien à faire et il admet qu'il n'a pas appelé la police. Il est resté souvent en contact avec Marc Schaffel après cette supposée évasion des Arviso. En juin 2003, il a fait un voyage à Gary dans l'Indiana avec Michael Jackson et Marc Schaffel. Il admet qu'il n'a jamais parlé à Janet Arviso et ne savait que ce qu'on lui avait dit. Mezreau l'accuse d'avoir écrit ses notes pour être impliqué dans le procès et lui fait remarquer que les dates indiquées sont fausses parce que Rudy Provencio avait pris des notes sur une possible interview de Debiro le 2 février 2003 alors qu'il n'en était pas question à ce moment-là. Rudy Provencio confirme qu'il a été impliqué dans la création d'une société avec Marc Schaffel et Vini Amen au début de 2003 du nom de Steve The Stage pour explorer de nouvelles options. Il dit que cela a été fait par ordinateur en 15 minutes. Il confirme que Marc Schaffel et Vini Amen avaient donné de l'argent pour les Arviso afin qu'ils aillent faire du shopping car il a vu l'enveloppe. Il dit que Marc Schaffel lui avait dit qu'il n'allait pas emmener ces stupides mexicains faire du shopping et qu'il voulait juste les tickets de caisse. Pendant l'été 2003, il a aidé Marc Schaffel à récupérer des pierres pour sa maison. Il confirme avoir dit à la police que Marc dirigeait tout et on ne sait pas si Michael Jackson savait ce qui se passait avec la famille Arviso. Mais Rowe fait remarquer qu'il avait dit à la police qu'après la diffusion du film de Bachir aux Etats-Unis, donc en février 2003, Marc Schaffel avait contacté Ronald éditeur et Rudy Provencio n'avait pas fait d'allusion à une retranscription le 24 janvier. Il admet qu'il n'a ressorti ses notes que le mois précédent et dit qu'il les avait oubliées dans une boîte. Il admet qu'il n'avait pas donné ses notes à la police pendant la période d'un an où il informait la police en enregistrant des conversations téléphoniques. Mais Rowe fait remarquer qu'il avait dit à la police que c'était en février 2003 que Dieter et Ronald avaient autorisé Marc Schaffel à rejoindre leur équipe. Rudy Provencio admet avoir dit à la police qu'il pensait que Debbie Rowe était honnête et sincère dans ses réponses pendant son interview. Il admet qu'il n'avait rien dit lors de son entretien avec la police sur le fait que les Arviso se seraient échappés et qu'il n'avait jamais mentionné de tueur. Mais Rowe fait remarquer que Michael Jackson remercie de nombreuses personnes dans les crédits de son album Invincible, comme ses parents, ses enfants, Elisabeth Taylor, Carlos Santana, Chris Tucker et pas seulement Marc Schaffel ou Franck Cassio. Rudy Provencio confirme que Marc Schaffel lui avait dit qu'il allait écrire un livre sur Michael Jackson et qu'ils ont eu plusieurs conversations à ce sujet. Mais Rowe fait remarquer qu'il avait dit dans une conversation téléphonique enregistrée avec Vini que Chris Tucker et sa petite amie étaient témoins du fait que les Arviso étaient libres de venir et partir librement quand ils voulaient donner l'erlande. Rudy Provencio dit qu'il ne s'en souvient pas. Il confirme qu'il a appris que Cindy Montgomery avait enregistré une conversation téléphonique avec lui et qu'il s'est mis à enregistrer des conversations téléphoniques qu'il avait avec elle. Il confirme avoir dit à Cindy Montgomery que Marc Schaffel était un menteur prolifique. Il admet avoir dit à Cindy Montgomery « Je vais donner à mon avocat les points importants, un aperçu, mais pas lui donner mes notes détaillées. Tu plaisantes ? C'est un livre, chéri. » Mais dit qu'il n'écrira pas de livre sur l'affaire. Il confirme avoir dit à Vini que Michael Jackson avait donné un million de dollars à Marlon Brando et que Marc Schaffel avait volé un million de dollars à une femme au Japon qui était morte. En septembre 2003, Rudy Provencio a travaillé avec Neverland Valley Entertainment pour la préparation d'une soirée caritative à Neverland. Pendant la période où il travaillait pour Marc Schaffel, celui-ci est allé 4 ou 5 fois au Brésil. Il dit que Franck Cassio, Vini Amen et Marc Schaffel appelaient Janet Arvizo « pute droguée ». C'était le dernier témoin de l'accusation. La défense va pouvoir appeler ces témoins. C'est ici que se termine ce résumé de la journée de procès. Si vous voulez lire la retranscription du procès, vous trouverez le lien de la retranscription sous la vidéo. Si vous appréciez mon travail, je vous encourage à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager.